Minecraft 1.21, ça fait maintenant presque un mois que la version est sortie. Certains pensent que c'est littéralement la mise à jour la plus importante dans Minecraft. Alors est-ce que c'est vraiment un truc de fou ou c'est pas si exceptionnel que ça ? Je vais essayer de vous donner mon avis dans cette vidéo. Et je voudrais aussi évoquer des trucs dont j'ai l'impression personne ne parle. Bon alors, qu'est-ce qu'il y a de nouveau dans cette version ? Je vais pas faire une liste exhaustive, pour ça il y a le wiki de Minecraft. Mais dedans il y a eu des nouveaux chiens, des nouveaux blogs, des nouveaux mobs. Mais bon, c'est pas ça qui va tout changer honnêtement, à part les gros fans de redstone ou de construction. Non, en réalité ça me fait un petit peu rire quand on regarde les trailers Minecraft 1.21. On a l'impression que c'est un truc de malade avec une animation de folie. Mais après tu lances le jeu et tu te rends compte que c'est pas forcément aussi insane que ça en a l'air. Donc cette version c'est l'update de la Trial Chamber. C'est un petit peu une quête secondaire honnêtement. Pour arriver là-bas, faut booster à fond un villageois. Et ensuite vous avez des spawners, vous les tuez. Il y a des nouveaux mobs, des nouvelles structures. Et franchement c'est plutôt cool, ça permet d'alimenter le lore. C'est un petit peu comme le Warden, le Nether, le Weezer. Il y a déjà des théories qui émergent, qui me font bien rire d'ailleurs. Qui disent que ces mobs ils seraient là pour sauver les villageois. Bref, c'est des trucs qui permettent de développer le lore de Minecraft. Et je pense qu'on peut pas leur en vouloir pour ça. Mais pour y avoir joué, franchement c'est pas non plus une update incroyable. C'est pas ça qui va considérablement changer les mécaniques du jeu. Comme ce qu'il y avait avec la 1.9 pour changer le PVP. Ou avec les caves où on avait carrément tout un nouveau système de minage. Je suis en train de regarder, ouais c'était la 1.17. Déjà il y a 3 ans quand même. Alors attention je vais pas être là pour crasher sur Minecraft 1.21. Il y a des trucs qui sont cools, notamment le bloc, le crafter. J'ai jamais été un fan de redstone vous le savez. Et je suis limite en train de me demander si la table de craft elle va pas carrément disparaître petit à petit. Même si c'est un petit peu plus chiant à obtenir quand même. Donc le crafter j'ai vraiment hâte de voir ce qu'on peut faire. Pour l'instant j'ai pas vraiment vu des trucs de fou à part des usines pour farmer en survie qui sont encore plus optimisées avant. Il y a un autre objet qui a été vachement hypé quand même c'est la masse. Les gars la masse faut qu'on en parle. Au début pendant les snapshots ça avait l'air d'être un truc de malade où on pouvait infliger genre 60 de dégâts à 10 blocs de hauteur. Parce que oui la mécanique qui est utilisée en gros c'est que plus on tombe d'une hauteur élevée plus on met de dégâts. Donc si vous combinez ça avec l'autre item de la version à savoir les wind charges. Qui vous permettent littéralement de jumper en hauteur et d'avoir un peu une potion de jump boost mais x 1000. Bah ça peut rendre le truc un peu cheaté. Mais bon ça a été vachement nerf je crois en termes de dégâts. Alors je suis allé sur Uplight en 1.21 serveur PVP. Il y a déjà des trailers d'heure qui ont réussi à masteriser le truc de fou. Je me suis fait détruire. J'ai l'impression que d'ailleurs en PVP 1.21 on est vachement en retard. Je sais qu'il y a une petite commu qui est vraiment nichée. Mais j'ai pas l'impression que ça va vraiment prendre un jour malheureusement du moins en France. Ah oui aussi un truc qui m'a fait bien rire c'est toutes les vidéos. J'ai survécu 100 jours, 200 jours, 1000 jours carrément sur Minecraft 1.21 alors que la version était sortie 2 jours avant. Bon en vrai je pense qu'ils ont exploité les snapshots avant mais c'était assez marrant. Bon sinon il y a des avantages dont personne ne parle. Je crois notamment pour les serveurs. Alors j'ai jamais été un mec qui faisait des gros serveurs Minecraft mais je crois qu'on peut maintenant ne plus avoir besoin de passer par des proxys sur un même serve. Et pareil il y a un truc qui était uniquement disponible sur un mod. Le fait de pouvoir changer la taille au sein des serveurs. Je crois qu'il y a une commande qui peut littéralement changer la taille d'un joueur sur le serve. Sans passer par des packs custom comme ce qu'il y a sur les nouvelles versions aujourd'hui sur Minecraft en multijoueur. Mais la vérité c'est que bon tout ça c'est la commu qui l'a déjà créé le crafter. Je sais que c'était un truc qui était déjà présent sur un mod genre il y a 10 ans. Si on regarde Minecraft sur Bedrock aussi j'en avais fait un short récemment pour ceux qui ont vu. Avec la donne Realismcraft. C'était aussi la commu qu'il avait créé auparavant. Enfin sur Java vous pouvez faire la même chose avec des tonnes de mods de shader et tout. Donc c'est cool qu'ils mettent ça officiellement sur Minecraft. Mais c'est vrai qu'on a l'impression que la mise à jour c'est de plus en plus la commu qui crée et le jeu qui copie. Et en fait on sait pas trop ce qu'ils font à part optimiser le truc pour que ce soit un peu plus fluide et plus accessible. Donc je trouve que la mise à jour elle est cool en vrai. Moi même je me suis surpris à jouer un petit peu tranquillement en survie. Je pense que je vous mettrais ça en fond d'ailleurs. Mais clairement c'est pas un truc révolutionnaire quoi. Beaucoup de gens spéculent sur la prochaine update qui serait potentiellement une mise à jour sur l'end. Alors ça m'étonnerait quand même parce que c'était pas non plus il y a si longtemps qu'il y a eu une mise à jour sur l'end. Avec les nouveaux moyens de tuer le dragon et toutes les structures. Avec les shulkers. Enfin bref dites moi ce que vous en pensez de cette version dans les commentaires. Je teste un petit peu quelque chose de nouveau donc dites moi si ça vous a plu et si vous voulez que j'en refasse. Sur ce c'était Mastic et je vous dis à bientôt pour la prochaine vidéo.